Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super, aujourd'hui on est sur l'unboxing d'un aspirateur très puissant mais aussi très cher, je vous l'avouerai après, à la fin de cette vidéo, on est sur le modèle RH1 de chez S-Viz, une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré, notamment pour une caméra de surveillance. Alors oui ça change, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas bons dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec cet aspirateur. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de tests tech pour vous aider à mieux consommer, en tout cas nous on est parti pour l'ouverture de cet aspirateur RH1. On a tout d'abord commencé à ouvrir cet aspirateur et on a été très très bien reçu parce que tout était bien emballé, il n'y avait pas de choses qui se trimbalaient dans le carton et ça, ça fait plaisir, on avait même un sur-emballage avant même d'ouvrir le gros carton, enfin bref, tout était bien placé et ce fut un plaisir d'ouvrir ce produit dans de bonnes conditions. Et voici tout ce qu'on a reçu dans le packaging du S-Viz RH1, alors on a été très bien servi et ça s'annonce très bien pour la suite, on a notamment eu une double brosse, également une bonne grosse notice dans beaucoup de langues, comme vous pouvez le voir, anglais, allemand, espagnol, français, italien, enfin bref, toutes les langues européennes, on a pas mal de choses et toutes les précisions qu'il faut, également des plans simples pour avoir une utilisation très rapidement de l'appareil et ça, ça fait très plaisir. On a également reçu évidemment le manche qui va avec, avec les boutons que je vous présenterai par la suite et la base de chargement qui est remplie de petits détails et qui me font bien plaisir. Une brosse ici justement pour nettoyer avec un petit objet mystère à l'intérieur, une solution de lavage pour les sols et ça, ça fait plaisir parce que la plupart des appareils que j'ai testés ne recommandaient aucun produit dans les appareils. Là, ça veut dire que cet appareil pourra prendre en charge des produits, après, faites attention, un filtre de rechange et évidemment l'appareil qui est juste ici. Bon, maintenant, on va s'attarder aux détails parce qu'on a pas mal de choses intéressantes à voir. Voici le RH1 dans son ensemble et on a pas mal de choses intéressantes sur cet appareil. Alors, on a notamment les réservoirs, réservoirs d'eau propre de 700 ml juste en haut qui s'enlèvent facilement, on remplit l'eau ici et on replace très facilement avec un seul clip. Le réservoir d'eau sale de 600 ml avec un filtre HEPA, donc que je vous ai montré au début, on a un filtre de rechange qu'il faudra évidemment prendre soin et laver. Mais également, ce qui est intéressant de voir avec le réservoir d'eau sale, c'est comment on enlève la saleté. Et bien, une fois qu'on enlève ça, on a tout simplement ici une espèce de petite tirette où est-ce qu'on va pouvoir amener avec nous tous les détritus et vider l'eau sale. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on n'a même pas besoin de se salir les mains. Chose que je suis obligé de faire avec un des aspirateurs que j'utilise presque quotidiennement. Ensuite, l'écran LED ici qui nous montre évidemment le pourcentage de batterie ainsi que des informations essentielles à son utilisation. On aura trois modes. Le mode standard qui aspire de façon correcte, normale, classique. Le mode automatique qui nous permettra de laisser libre cours à l'appareil de déterminer la puissance que mettra l'appareil dans le lavage de votre sol. C'est bien spécifique au type de sol que vous avez. Et il déterminera tout seul la quantité d'eau à mettre pour nettoyer les tâches. Et ensuite, on a le mode maximal. Alors là, on pousse tout à fond. Et maintenant, voici la poignée. Donc, je vous ai parlé du mode juste avant, des modes plutôt. On a donc le bouton power en haut, le bouton de sélection de puissance en dessous et ensuite le mode lavage automatique. Au niveau de la base de chargement, on n'est pas sur quelque chose de classique vu qu'on a carrément un système d'aération incrusté dans la base. Alors, je vais soulever l'appareil pour vous montrer ça. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit qui s'est arrêté. C'est tout simplement un système d'aération pour sécher la brosse et éviter les mauvaises odeurs. L'air sortira ici, où est-ce que je touche avec les doigts. Et la brosse tournera au ralenti quand l'appareil juge qu'elle est encore trop humide. Et comme vous pouvez le voir, il y a des crans qui sont bien placés pour pouvoir nettoyer correctement la brosse à la fin d'utilisation. Brosse de nettoyage qui est intéressante parce que, comme je vous ai dit, il y a un outil entre guillemets caché. C'est un espèce de cutter qui va nous permettre d'enlever les cheveux. Et ça, c'est un problème que j'ai déjà eu sur un appareil où est-ce qu'il y avait des cheveux et je devais les couper comme je pouvais et je n'avais pas réellement d'outil nécessaire à faire ça. Et là, on a ça, donc c'est parfait. Le point de connexion se fait très facilement, comme vous pouvez le voir. Je vais le faire devant vous pour vous montrer que c'est très simple. Voilà, tac. Et voilà. Et là, ça charge. Solution de lavage. Alors, il faut mettre un bouchon pour un réservoir de 700 ml. C'est bon à savoir. Et ne mettez pas trop de liquides qui sont trop épais, ce qui pourrait, évidemment, endommager l'appareil vu que ça créerait de la mousse et ça peut déborder. Et alors, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas de capsule. Ce que j'appelle une capsule, c'est quelque chose qui serait passé devant, comme ça, pour éviter qu'il y ait des projections. Et là, il n'y a pas besoin. Avec les 12 000 pascales de puissance et son système de lavage de sol qui, comme je vous montre actuellement comment ça se fera, il y a un joint juste ici qui va tout retenir et évidemment, la puissance de l'appareil qui va rentrer en jeu. Pour ensuite monter dans ce réservoir d'eau sale et tout sera propre. Alors, cet aspirateur qui fera 3 en 1 parce que serpillère, aspirateur et nettoyeur de sol, on aura quelque chose de très efficace car en termes de puissance, on est sur 12 000 pascales. La vitesse du moteur à l'intérieur de cet aspirateur monte jusqu'à 45 000 tours par minute, ce qui est énorme. Et elle, la brosse tournera entre 485 tours par minute et 615 tours par minute. Il est conçu pour aspirer de la poussière comme du liquide et notamment grâce à son bac de récupération d'eau sale de 600 ml et également son bac d'eau propre de 700 ml. Alors, ce sont des gros contenants, je trouve. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi grand pour les deux réservoirs et ça fait plaisir. On a 3 modes différents. Le premier mode standard, c'est-à-dire que ça va aspirer normalement. Ensuite, un mode automatique où est-ce que la vitesse va se réguler et également l'injection d'eau va se réguler en fonction de la tâche que vous avez. Cette fonction intelligente, c'est une pure technologie de chez S-Viz et ça, je respecte énormément. Et un dernier mode qui consiste à mettre la machine à bloc, donc à fond, pour pouvoir tout laver correctement. Ça, c'est un plaisir également. Et je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais là, c'est tout simplement la brosse qui est en train de sécher et tourner en même temps pour pouvoir aérer la brosse et faire en sorte qu'elle soit sèche pour ne pas avoir d'odeur parce que c'est vrai que j'ai déjà utilisé ce genre d'objet et quand on ne lave pas la brosse systématiquement, il y a des petites odeurs et c'est franchement pas agréable. Alors que là, aucun souci avec la base de rechargement qui fera également un système de ventilation. C'est parfait. La brosse tourne en même temps de temps en temps comme vous avez pu l'entendre et il y a un système d'aération qui va aérer tout ça. Alors actuellement, en train de remplir leurs airs à avoir d'eau propre pour pouvoir faire le test, je vais mettre l'équivalent d'un bouchon de la solution pour laver le sol qu'on a reçu et vous en dire ce que ça donne. Voilà, j'ai mis la solution dedans et on va le mélanger doucement et les recommandations, si vous n'utilisez pas ce produit, c'est évidemment de mettre une solution qui n'est pas trop épaisse. En tout cas, ça sent très bon et j'ai hâte de voir le résultat. Et on remet le réservoir d'eau et on est prêt à faire le test. Je suis en mode auto et on voit un petit peu ce que ça donne. Il ne détecte pas de choses apparentes sur le sol pour engager beaucoup plus de puissance pour enlever les tâches. Et un point qui est bien, c'est que ça nous tire. Le rouleau fait avancer l'aspirateur et ça, c'est très pratique. Ça évite d'avoir le poids de 4,7 kg à pousser. C'est très simple et j'adore. Et vous pouvez voir qu'on peut longer les plaintes. Alors, on peut faire comme ceci et ça va bien dans tous les points et ça, c'est agréable. C'est un très bon point. C'est un des défauts qu'on peut retrouver sur des aspirateurs. Et même de ce sens-là, la distance entre le mur et l'appareil, c'est de 2 cm environ. Ça nous permet de longer toutes les plaintes. Il y a relativement peu de grosses saletés mais on va faire le test après. Mais vous pouvez déjà voir que tout s'enlève. Il y a quelques petites tâches sur le sol mais rien de méchant. Et ça permet de tout nettoyer facilement. Au niveau de la rotation, on est plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, il y a un bon angle et ça suffit largement pour pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Et comme vous pouvez le voir, on peut faire les recoins assez compliqués à faire. L'appareil n'est pas trop épais et on peut aller où est-ce qu'on veut. Là, c'est parfait. On peut longer tous les meubles et c'est un réel plaisir. Vous pouvez voir le taux d'humidité qui est laissé quand je suis passé grâce à la solution et à l'eau que j'ai mis. Un exemple de plainte où est-ce que je peux éventuellement vous montrer, c'est ici. Je vais pouvoir bien m'approcher et enlever le plus de saleté possible. Et maintenant, on va tester l'efficacité avec des choses comme par exemple ici, du café que je vais mettre ici. Voilà. On ne va pas hésiter à faire des traînées et on va voir ce que ça donne. Là, je pense que le test sera très concret. Et là, on est parti pour voir ce que ça donne. Ah bah d'accord. Ça annonce la couleur, l'efficacité est incroyable. Il n'y a plus rien. Et maintenant, avec quelque chose de liquide, on est sur de la bolognaise. Hop, un fond de bolognaise. Alors oui, c'est assez horrible mais bon, il faut bien de ça pour faire un test. Et là, on a mis des éclaboussures partout. Alors là, si ça ne fonctionne pas. Allez, c'est parti. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'éclabousse pas du tout. On pourrait croire qu'il va éclabousser avec la brosse qui n'est pas couverte. Mais non, finalement, non. Et vous pouvez le voir, il n'en reste pas dans les plaintes. C'est-à-dire que ça a bien aspiré et ça, c'est un des avantages que j'en retiens. Le test, c'est bien beau mais maintenant, il faut nettoyer un petit peu la brosse et à l'intérieur également. Alors voici l'état de la brosse. Bon, elle est colorée mais ça va encore. On va effectivement la laver. Et voici le réservoir d'eau sale qui, en quelques tests, a pris bien cher comme il faut. Le filtre EPAC est juste en haut donc vous pouvez voir qu'il a bien retenu le café en l'occurrence. Et voici à l'intérieur comment ça se situe en termes de saleté. Alors après avoir commencé à tester l'appareil, je dois mettre le doigt sur quelque chose. Effectivement, un point qui est important c'est son poids de 4,7 kg qui seront amortis grâce à la traction de la brosse à l'avant qui va tout simplement emmener l'appareil facilement. D'ailleurs, j'ai plus de mal à faire revenir l'appareil vers moi qu'à le pousser. Alors c'est pour vous dire, c'est très plaisant et ça nous permet d'avoir quelque chose de très agréable à passer. En plus de ça, on a de bons angles. On peut bien utiliser la rotation de la tête de l'aspirateur et la conception de la brosse fait qu'on pourra passer au plus près des plaintes et ça c'est un plaisir. Au niveau de son autonomie, le site nous annonce jusqu'à un nettoyage de 200 m². Alors bon, ce n'est pas mon cas actuellement, même si j'aimerais bien. En tout cas, avec sa batterie de 4000 mAh, on aura quelque chose avec une grande batterie qui nous permettra de passer l'aspirateur convenablement. Ok, alors là, retour à la base et on va voir l'auto-nettoyage même si j'ai déjà tout lavé. On va voir quand même ce qu'il fait et le mécanisme. Donc là, évidemment, il recharge. Et il y a le mode qui s'est activé, donc c'est-à-dire que ça va circuler, il va y avoir le circuit d'air qui va faire sécher la brosse afin d'éviter les mauvaises odeurs et ça, c'est très ingénieux. Et alors, on va appuyer sur ce bouton qui est tout simplement l'auto-nettoyage. Donc pour l'instant, la brosse tourne afin de la nettoyer. Alors c'est intéressant de voir comment tout est automatique sur cette machine, j'ai envie de dire. Et voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que la brosse s'est lavée et ensuite, tout est allé dans le réservoir d'eau sale. comme vous avez pu entendre. Donc ça permet d'éviter... Ah, il le fait une deuxième fois en plus. Là, ça lave comme il faut la brosse. Alors c'est très long quand même. Donc là, il vient de me dire que tout a été fait, le processus est fini et ça a duré quand même pas loin de deux minutes. Donc, c'est plutôt intéressant à savoir que le processus d'auto-nettoyage est assez complexe, ce qui évitera tous les résidus mal placés ou les mauvaises odeurs sur la brosse, etc. Voilà, tout est clean et ça, c'est un très bon point. Et à la fin, il me mentionne de vider effectivement le bac. Bon, en tout cas, ça continue de tourner en termes de ventilation. Là, vous pouvez le voir, ça vient de tourner pour pouvoir aérer correctement la brosse et je trouve ça génial. Pour conclure, je dirais que cet aspirateur est très complet, que ce soit dans les détails des objets, enfin des accessoires qu'on a reçus ou dans même la base de chargement qui est aérée et ça, c'est une première pour moi. Ou également aussi la grande capacité des réservoirs d'eau propre et d'eau sale qui est un réel plaisir et également le nettoyage automatique à la fin qui se fait très bien. C'est un appareil qui est évidemment puissant, qui je pense va résister dans le temps et qui est pratique notamment pour aller dans les recoins de votre maison, notamment vers les plaintes. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué avec des aspirateurs de passer au plus près des plaintes. Le tout quand même pour un prix de 500 euros. Alors oui, c'est un prix, mais c'est peut-être le prix de la tranquillité quand vous faites le ménage à la maison. Dans tous les cas, pour moi, ça va être un réel plaisir de passer l'aspirateur avec cet appareil. Ça va être un réel plaisir de laver mon sol, tout simplement. Si vous êtes intéressé par le produit, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo test. C'était GX.